Yo les The Ice Viewers, salut à vous, salut à vous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue pour une nouvelle série The Ice. Et euh... Mais ah bah tu casses mon intro, tu vas mourir, tu vas le payer de ta vie ! Où t'es ? Où t'es ? Où t'es ? Où t'es ? T'es ? Je sais pas, il a détruit mon intro, bon c'est pas grave. Du coup comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, bah c'est Dinosaure Mystère. On verra bien sur qui on va tomber, on va juste attendre d'être invité dans un oeuf et croisez les doigts avec moi. Croisez les doigts avec moi et vraiment qu'on tombe sur un bon dinosaure parce que ça peut être l'enfer sinon. Si on tombe par exemple sur un T-Rex, on a déjà fait, on connait, c'est long, ça serait vraiment un dinosaure sur lequel j'aimerais pas tomber. Et du coup voilà, cette petite idée de série m'a clairement redonné envie de jouer au jeu. Et vraiment y'a pas de troll, c'est vrai que je vous troll beaucoup quand je fais des vidéos The Ice, mais là y'a pas de troll, on va vraiment faire une série et on va voir ce que ça va donner. Après vous connaissez The Ice, ça peut être une série de un épisode, ça peut se terminer très vite, ou ça peut être une série de 5, 6, 7, 8, 10, 12, peut-être, épisode, je n'y crois pas. Donc tout simplement ce qui va se passer, c'est que je vais couper là maintenant à peu près dans quelques secondes et on va se retrouver quand je vais être invité. Parce que vous connaissez, ça peut être très long avant d'être invité. Déjà on va ouvrir le chat et on a un oeuf. On a un oeuf, ST4 Stego Eggs. Et franchement, on a vraiment beaucoup de chance. Ouh là là, c'est qu'il y a du bruit ici. Attendez, on est à Grid Falls, ok, on est chez les fous. Bon, y'a un beau troupeau, c'est cool. On a franchement, on a vraiment beaucoup de chance d'être un Stego. Salut le Giga, yes, on est bien accompagné. Salut la petite sœur. Bon, je suis à ma là, évidemment je suis à ma là. Et du coup, je disais, on a vraiment beaucoup de chance parce que un Stegosor c'est quand même un très bon Gino. J'avais clairement envie de le retester parce que j'ai fait une série Stegosor de deux épisodes, je crois, de mémoire, avec Lee. Et on a juste vécu l'enfer pendant deux épisodes. On n'a vraiment pas pu tester le dinosaure. Donc, c'est quand même très très intéressant. Par contre, j'ai l'impression d'avoir faim très très vite. Et c'est quand même très intéressant d'avoir ce Stego. Donc, dites-le moi, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire ? Est-ce que vous trouvez qu'on a eu de la chance ou pas ? On aurait vraiment pu tomber sur le pire. Moi, je pense que j'en suis très content de ce Stegosor. Bon, je suis un mâle, c'est un peu le point négatif. Jusqu'à l'âge adulte, je pense. Et à l'âge adulte, il faut quand même imaginer que le dinosaure fait environ 2 tonnes, je crois. Et à 1200 newtons de bite force. Et en plus de ça, Mediublid. Donc, vraiment, c'est quand même un très très bon dinosaure que, en plus, je voulais vraiment refaire. Vraiment, je vous dis, c'est pas du tout scripté. C'est vraiment pur hasard. Vous voyez, j'ai ouvert le chat et on est parti directement sur le premier œuf. Donc, franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. On a eu beaucoup de chance. Je suis très 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 content. J'ai une petite famille. J'ai un beau troupeau. Il fait beau. On est à Grid Falls. Il y a des chantes. Il y a des tracks. Il y a des stegos. Il y a des anki. Là, vraiment, 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 je suis très très content de ce qui se passe. Quand même, dire bonjour. Quand même, ça peut être intéressant de dire bonjour aux autres. Salut, maman. Salut, salut. Merci de m'avoir fait naître, de m'avoir donné la vie. Merci de m'avoir invité dans l'œuf. C'est cool. Ok, 35 kg, 25 km heure, 39 kg et 6,1 newtons de bite force pour 35% de growth. Bon, écoutez, ce n'est pas de suite que je deviendrai un stego qui fait peur aux autres. Mais bon, donc là, j'en ai à peu près pour 4 heures de prog, 2 heures juvéniles, 2 heures pour devenir full adulte par la suite. Mais il faut se dire que ce n'est pas énorme parce que 4 heures, c'est un allosaure. Et un stégosaure contre un allosaure, forcément, le stégosaure gagne. Donc, pour le temps passé à prog et pour la puissance du dinosaure à la fin, moi, je pense que c'est un bon rapport qualité-temps-prog-puissance. En gros, voilà, c'est ça. Là, en plus, on est dans le troupeau, donc on n'a aucun risque de se faire attaquer. Les carnivores qui nous entourent ne viendront absolument jamais nous chercher. Et moi, je ne sortirai jamais du nid parce que, tout simplement, j'ai tout le temps faim. Dès que je fais un mètre, j'ai faim. Donc, je vais rester collé ici à ma mère. Et donc, là, ce qui va se passer, je pense, c'est qu'on va regarder les carnivores s'entretuer parce qu'ils ne nous attaqueront jamais. Et ouais, mais on me provoque aussi. Là, il y a Darren qui propose un œuf mystère. M pour œuf mystère. Bon, on va taper M. Écoutez, tant pis pour le stego. Franchement, je ne peux pas. C'est le principe de la série. Le mec, il propose ça. Vraiment, c'est incroyable. On va y aller. On va voir ce que ça donne. Allez, on y croit. Oh, mon Dieu. Eh non, bon, ben, ok. Mauvaise pioche. Aïe, 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 aïe. Oh, je suis deg. Oh non, Maya, quoi. C'est tout éclaté comme dinosaure. Bon, j'ai fait des petits cris mignons, mais c'est un peu nul. J'ai quitté un stego. Oh, regardez ça. Tumpy qui propose un... Vas-y, on y va direct. Allez, s'il te plaît, Tumpy. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, s'il te plaît. Accepte-moi, je ne veux pas rester avec mon Maya. Bon, je n'avais pas grande chance d'avoir quelque chose de mieux qu'un stegozor en soi, mais bon, il m'a parlé dans le groupe. Je suis désolé, gros. Vraiment, je vais t'abandonner, mais c'est trop nul, le Maya. Je suis désolé, ma mort, Maya, mais trop nul. Ah ouais, j'ai fait une petite bêtise. Miss-click, on va dire. Comment on peut miss-click sur F1 ? Ce n'est pas grave. Vas-y, accepte-moi. Je t'en supplie. Je t'en supplie, maman Tumpy. Accepte-moi. Je veux venir dans le groupe. Je veux être un stegozor. Je te promets, je ne partirai plus. Je te promets. Ouais, 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 je veux. Je veux, je veux. Vas-y, s'il te plaît, vas-y. Oui, oui, please. S'il te plaît, désolé. Je m'ai excusé et tout. Je m'aplatis devant toi, mais je ne veux pas rester en Maya. Ah non, ça serait trop triste. J'avais un stego, ça peut faire un super gameplay. Vas-y, s'il te plaît. Allez, Tumpy. Ah, merci. Allez, on s'arrache. Ok, bon, on est de retour. Re-maman, je suis désolé, je ne t'abandonnerai plus. Mais bon, je n'ai pas pu résister à un œuf mystère, en fait. Je n'ai pas pu. C'est le principe de ce premier épisode. Et le mec, il me dit œuf mystère. Donc bon, j'ai craqué. Mais je ne repartirai plus. Le stegozor, c'est bien. C'est très bien. Bon, du coup, les stats. Ah ouais, la naissance, c'est 17 kg. 26 km heure, 4 N de bite force. Bon, bah, il faut reprogue. Je n'avais pas beaucoup progues, mais il faut reprogue. On est vraiment une croquette. Bon, bah, écoutez, ce n'est pas grave. En vrai, j'avais passé quoi ? 10 minutes, un quart d'heure. Un peu plus, peut-être. Et là, je vais me poser. Tout simplement, je vais arrêter mes bêtises. On va passer la nuit, je pense, tranquillement. Ah, il y a un petit stego qui vole. Salut à toi, le stego qui vole. Bon, bah, du coup, voilà. On va juste progues au calme, dans ce troupeau, tranquillement, sans prendre de risques. On va faire les choses bien, je vous promets. Il n'y a pas de soucis. Il y a bagarre, il y a bagarre, il y a bagarre. C'est la bagarre. Il y a maman qui s'énerve. Il y a des allongeurs qui sont arrivés. Maman, elle est allée au front, là. Allez, vas-y. Vas-y, maman, fume-les tous. Fume-les tous. Ah ouais, faites des cris gentils. Vas-y, maman. Éclaque-les. Regardez comme ils ont peur. Voilà, voilà. Ça va au cac, ça va au cac. Allez, voilà, crie-leur dessus, maman. Vas-y, maman. Maman, fume-les, maman. Allez, allez, maman. Voilà, les allosaures. Non, mais ils n'ont aucune chance. Aucune chance. Deux allosaures contre un stégosaure. Ils n'ont strictement aucune chance. Le stégosaure frappe beaucoup trop fort, je pense. Il met énormément de bleed. Alors après, je ne sais pas. Vraiment, c'est l'inconnu, en gros. Est-ce que le stégosaure régène bien ou pas ? Parce que s'il ne régène pas bien, en vrai, les allosaures, eux, régènent très bien. Donc, ils peuvent se prendre des coups, partir, régènent, revenir, etc. Mais bon, ça, en vrai, c'est pas sûr. De toute façon, il y a le troupeau et tout. On ne risque rien. Mais c'est à savoir en solo. Et voilà. Et là, du coup, vous voyez, ils ont changé de cible. Ils vont s'attaquer aux Zutas. Non, mais c'est vraiment... C'est... On ne peut pas être attaqué, tout simplement. Dans le troupeau, on ne peut pas être attaqué. Donc, ils vont frapper les Zutas, les allosaures. Allez-y. Oh, il y a un brouille ici. Il y a un brouille. Pourquoi il y a tout le monde qui... Tout le monde qui crie, tout le monde qui croit dans ce sens, il y a quoi, là ? Oh, T-Rex. Vas-y. Vas-y. Maman, vomis-lui dessus. Allez, le T-Rex. Ça se casse, là. Ça se casse, le T-Rex. Allez, vas-y. Bouge. Bouge, boloss. Ouais, c'est ça. Allez, ouais, ouais. Barre-toi, barre-toi. En fait, il a peur de moi, là. Il m'a vu, surpuissant, donner des coups de queue dans le vide. Terrifié, le Tyrannosaurus. Eh, ouais. Ah, bon, bah, écoutez. Rip. Rip, le Tyrannosaurus. Je pense qu'on l'a mis un peu dans la PLS. Il était tout fracassé. Donc, je suis pas sûr que... Voilà. Il y a un giga qui l'a poursuivi. Hein, comme vous le voyez. Bon, il y a un problème de luminosité. Mais au moins, on les voit mieux, les dinosaures. On peut se dire ça. Là, on les voit bien. Il n'y a pas de souci. On voit qu'il y a un giga, un T-Rex. Et, bah, écoutez. Je pense que... Ça va être la fin pour le T-Rex. Le T-Rex est mort, les gars. Je l'annonce. Le Rex qui met les premiers coups. Le Rex qui avance vers le giganothosaure. Qui casse la jambe. Le Tyrannosaure qui fait des bêtons sur lui-même. Qui aura de l'adversaire dans les yeux. Le Tyrannosaure qui met un deuxième coup. Le troisième coup, le Tyrannosaure. Qui se retourne sur lui-même. Le Tyrannosaure qui meurt finalement. Abattu par le giganothosaure. Qui crie sa victoire. Et qui est heureux d'avoir, en fait, tué un Tyrannosaure dans sa vie. Ce faible qui attaque des Tyrannosaures sans défense. Et franchement, pendant ce temps, voilà. Moi, je harcèle un bébé Maya qui vient de naître. Non, en vrai, pendant ce temps, le troupeau vraiment chill. Voyez, il y a de tout. Chante, Kama, Anki, bébé Diablo, Diablo adulte. Stégosaure, Stégosaure bébé, Stégosaure adulte. Il y a de tout. Vraiment, on est chillax max dans le troupeau. On regarde juste les carnivores s'entretuer, se courir après. Parce qu'ils sont frustrés de ne pas pouvoir nous attaquer. Parce qu'ils savent que s'ils font ça, ils sont morts. Donc, vous voyez là, des allos qui courent après les raptors. Nous, bon, petit lag, petit lagounet. Bon, ça va, il n'a pas trop. En vrai, je m'attendais à pire niveau lag. Voilà, c'est vraiment pour ça que je n'avais pas trop trop rejoué à Zoy. Mais là, ça va. On voit un petit terrier aussi là qui vient d'apparaître. Je ne l'avais pas vu. Là, Lutha. Ouh là là, Ouh là. Lutha, Lutha qui était en difficulté. Lutha qui vient de s'écraser la gueule certainement au sol. C'est sûr qu'il s'est cassé la jambe et qu'il y a eu une petite réception de la part des allos. Je pense que voilà. Il se fait bouffer. Il se fait bouffer. Ben ouais, c'est sûr. Les Zutatrollers qui courent après les allos et tout, on connaît. Mais bon, écoutez. En tout cas, ça me fait bien plaisir de retourner sur le jeu. Là, ça va. Je trouve que le jeu est beau. Le jeu est propre. Il n'y a vraiment pas beaucoup de lag. La luminosité en soi, ça ne gêne pas énormément. Donc, ça va. Cool. Bon retour sur The Isle. Bon écoutez, je vais prog et on va se retrouver quand je serai un peu plus grand quand même. 99% de growth. 540 kg. 26 km heure. Et 50 N de bifers. On ne va pas tarder à gros, les amis. Et évidemment, vous voyez que les allos or et les Zutat continuent à se courir. Après, c'est vraiment incessant. C'est incessant. Ça fait vraiment, quoi, une heure et demie, vraiment, qu'ils sont là. Je ne sais pas combien ils sont dans les groupes. Mais ça fait une heure et demie qu'ils se courent après et qu'ils meurent à la chaîne les uns les autres. Parfois les allos, parfois les Zutat. Bon écoutez, c'est la dure vie des carnivores. C'est comme ça. Ok, 100% de growth. Je fais 1137 kg. Je cours à 26 km heure. Je fais 100 N de bifers. Donc, j'ai quasiment doublé toutes mes stats en prenant 1%. Bon, et du coup, on va growth. Et on va voir enfin s'il y a une différence de stats. Ah, bah, du coup, non. Pas de différence de stats pour le growth. Et là, il me reste à peu près 2 heures de prog pour devenir full adulte. Et je crois avoir 1200 N de bifers. Je commence à en douter. Parce que là, j'ai que 100. Du coup, ça me paraît quand même très faible. On verra bien. On verra bien. En attendant, on va continuer à regarder nos amis carnivores s'entretuer. Là, il y a un allosaure qui est en train de se faire attaquer dans tous les sens. Je pense qu'il est seul. Et ça va très clairement dégénérer pour lui. Et ça a clairement dégénéré pour lui. Il est tombé du rocher. Il s'est cassé la jambe. Acculé, tonté par les Utah. Voilà, les Utah qui se foutent de sa gueule. Et bah, écoutez, je pense qu'il va tout simplement décéder. Parce qu'il s'est pris à milliards de coups de crocs d'Utah. Il se fait... Il y a du sang partout. C'est assez horrible de voir une scène pareille. Voir un allosaure dans une détresse si violente. Mais bon, écoutez, il a cherché. En vrai, il a cherché. Il est tout seul ici. Il sait qu'il y a la guerre depuis tout à l'heure. Et bah, voilà. Il est mort. Il est mort. Allez, un de moins, j'ai envie de dire. Et vous voyez que tout le monde regarde au passage. Vous voyez qu'au passage, on est spectateur. Herbivore spectateur, voilà. Bon, écoutez, on est vraiment tranquille. Je pense que je reviendrai vers vous bien plus tard. Quand il y aura un événement majeur. Voilà. S'il n'y a rien qui se passe, bah écoutez, je ne reviendrai absolument plus vers vous. Et ce sera la fin de la série. Non, je rigole. Non, mais en gros, je reviendrai vers vous bien plus tard. Quand, bah, mon Stégoson aura un peu grandi. Bon, mon Stégoson n'a pas grandi, mais il a faim. Moment pireux qui peut amener à une mort inopinée. Oui, on peut se faire à peu près choper à n'importe quand. Et du coup, je voulais quand même vous montrer ça. Parce que, bah, c'est la première fois que je sors du nid. C'est quand même assez incroyable. Accompagné par une Triceratops ou un, je ne sais pas. Qui veille au grain et qui accompagne les petits. Bah, voilà. Comme ça, pour manger, tout simplement. Comme vous voyez, il est gentil. Il me fait un petit cri gentil. Il me dit, tiens, mange. Et vous voyez qu'on est suivi du troupeau. Il y a à peu près tout le monde. Il y a un bel état d'esprit dans ce troupeau. Vraiment. Je le sens bien, ce troupeau. Il est gentil. Et il est beau, en plus. Il est juste beau. Regardez ça. Franchement, ça fait des superbes images. Donc, je suis vraiment très content d'avoir ce troupeau. Vous voyez, les Triceratops qui gambadent, vadrouillent. Dans les plaines merveilleuses de Great Falls. Et des tyrannosaures qui crient à côté. Aïe, 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 aïe. Et du coup, on remercie. On remercie. Parce que, regardez. Regardez, il me regarde. Il me regarde. Il m'a à l'œil. Il me surveille. Il est gentil, ce Triceratops. Mais qu'il est gentil. Ouais, je te suis. Je te suis, t'inquiète. Tu vas où ? Tu vas où ? Regardez, regardez. Il me tient à l'œil. C'est incroyable. Vraiment. C'est trop bien. Vraiment, je suis content. Je suis vraiment content. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire autre chose. Ah oui. Et du coup, aussi, très important. En fait, on est aussi un peu obligé d'être accompagné. Parce que le Stégothor ne peut pas se sentir. Du coup, on peut les voir, les buissons. Évidemment, on peut les repérer, les reconnaître. Mais on ne peut pas les sentir à proprement dit. Donc, on est quand même obligé d'être aidé par d'autres herbivores. Mais je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. Ce soutien. Ce soutien que l'on s'apporte mutuellement. Même si je n'apporte aucun soutien. Je trouve ça très beau. Et je trouve surtout que ça fait des belles images. Bref. Voilà. En gros, c'était pour vous dire ça. C'était clairement pour vous dire ça. Ouais. En fait, je pense que j'ai enfin compris le gameplay herbivore. C'est sympa. Parce qu'il y a du soutien. On est avec plein de joueurs. Ouh. Salut toi. Ouais, bon petit Giga qui traînait à côté. Bah alors. On ne l'a pas vu celui-là. Bah heureusement qu'il y avait le trac. C'est sûr qu'on était morts. Sinon. Mais ouais. Du coup, c'est vraiment pas mal ce soutien qu'il y a entre plein de joueurs. Et c'est vrai que le gameplay carnivore, on l'a part. On est dans un gameplay un peu plus actif. On va dire. Mais avec moins de soutien. Et moins d'entraide. Et du coup, c'est vrai que c'est sympa aussi quand on est tranquille. Qu'on a le temps et tout. D'avoir ce gameplay d'entraide entre les joueurs. Où, bah, on se soutient. On se sert les coups d'entraide herbivore. Pour, bah, tout simplement pour survivre et nourrir le troupeau. Je trouve ça aussi. Voilà. Un aspect sympa que j'avais vraiment, je le dis sincèrement. Pas trop exploré dans The Hale. Parce que, bah, tout simplement, ça me saoulait herbivore. Donc, on teste. Voilà. On est... On accepte. On a une autre œuf mystère. On est là. On accepte ce qu'on doit vivre. Et on doit vivre en tant que herbivore. Et je pense que... Il y a moyen de faire des trucs cools. On verra par la suite. On verra par la suite, quand même. Et la suite, c'est pas tout de suite. Eh oui, c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à le faire remarquer par un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Et puis, ça montre que vous aimez ce que je fais. Et du coup, c'est important. Alors, faites-le. Mettez des pouces bleus. Sinon, je vais perdre patience. Mettez un commentaire. Abonnez-vous aussi. Parce que sinon, il y en a qui vont péter. Non, mais sinon... Il y en a qui s'est cassé la jambe. Bref. Bon, n'hésitez pas à faire tout ça. Ça fait plaisir. Ça soutient la chaîne. Vraiment. Sans rigoler. Et tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est... Tchuss tout le monde. Sous-titrage ST' 501